Parce que le ciel est un endroit pur, le ciel est un endroit saint. Si le Seigneur accepte une seule personne dans le ciel, qui a encore le péché sur lui, le péché de cette personne là va venir tâcher le ciel, ça va venir souiller le ciel. Voilà pourquoi Dieu, même s'il est bon, même s'il est le bon Dieu, ne peut pas accepter que quelqu'un entre dans le ciel avec ses péchés sur lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande, il a dit à Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Tu ne peux entrer dans ce royaume là, parce que pour y entrer, il faut être saint, il faut être pur. Lorsque l'homme, le souffle de vie de quelqu'un part de cette terre, il est dit dans Hébreu 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Dès que les yeux de quelqu'un se ferment et que son cerveau s'arrête de fonctionner, son cœur s'arrête, il y a une sentence qui est prononcée. Cette sentence là, c'est ciel ou bien enfer. Il n'y a pas de destination, il n'y a pas le purgatoire, ça n'existe pas dans la Bible. C'est une fois et c'est pendant qu'on est vivant qu'on choisit. On fait son choix pendant qu'on est vivant. Donc, vivons tous les jours, mais sachons qu'un jour, Dieu nous appellera à rendre des comptes par rapport à la vie qu'il nous a prêté. Parce que le souffle de vie, quand on se lève le matin, tout à l'heure, on a prié, on dit Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est le Seigneur qui nous donne le souffle de vie et c'est aussi lui qui décide de reprendre ce souffle de vie comme il avait donné initialement. Il avait donné comme étant un cadeau, mais à un certain moment, il dit c'est terminé, tu vas arrêter de jouir de ce cadeau là et tu vas venir me rendre des comptes par rapport à ce que tu as fait de ce cadeau là. Donc, sachons que chacune de nos vies, journalièrement, heure par heure, minute par minute, instant par instant, notre vie est consignée dans un livre. Les anges écrivent tout ce que nous faisons dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actes et ainsi de suite. Et à la fin, le Seigneur va ouvrir ce livre là pour dire, voici ta vie ici là devant, tout ce que tu cachais aux hommes c'est ici là devant moi. Si nous nous repentons de nos péchés, c'est-à-dire que nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, ce livre là va être effacé. Le but c'est que lorsque nous arrivons devant le Seigneur, que notre livre là soit vierge, qu'il soit tout blanc, qu'il n'y ait rien d'écrit là-dedans, sinon que de bonnes actions, sinon que de bonnes choses que nous avons faites, sinon que la volonté du Seigneur que nous avons faite journalièrement lorsque nous sommes sur la terre. C'est ça le seul et l'unique moyen pour être sauvé, c'est que nous arrivons dans le ciel sans péché. Et pour cela, il faut avoir reçu et accepté Jésus-Christ lorsque nous sommes encore vivants sur la terre. Car une fois que nous sommes partis, c'est terminé. Le salut c'est pour ceux qui sont vivants. Une fois qu'on est parti, il n'y a plus moyen de faire autrement. On ne prie pas pour les morts, ça ne change rien. Parce que les morts ne savent rien. La Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 9 vers le verset 5, en fait que les morts ne rompent plus part à ce qui se passe sous le soleil. C'est-à-dire que les morts ne peuvent plus être là au milieu de nous pour faire quelque chose. Ils sont partis là où ils doivent partir, là où on appelle le séjour des morts, ou bien auprès du Seigneur. S'ils le connaissaient et s'ils avaient fait la paix avec lui, ils ne peuvent plus rien faire pour nous qui sommes vivants. Et nous-mêmes, nous ne pouvons plus rien faire pour eux à ce moment-là. C'est pendant que nous sommes vivants qu'il faut faire ce choix-là. Qu'il faut faire le choix de là où nous allons partir après. Donc souvent quand quelqu'un part, peu importe la vie qu'il a, on dit que Dieu l'accueille. Non, Dieu accueille celui qui s'est préparé à ce que Dieu l'accueille effectivement quand il va partir. Si on ne s'est pas préparé à cela, on ne peut pas aller rencontrer quelqu'un avec qui, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Donc si quelqu'un vient ici, il dit qu'il veut entrer chez Eugénie, Eugénie va lui demander d'abord qui es-tu, je ne te connais pas, pourquoi tu viens ici. De la même manière, on ne peut pas demander à Dieu de nous accueillir si nous on ne le connaît pas. Si on n'a pas cherché à le connaître véritablement lorsque nous étions en vie sur la terre. Donc il n'est que logique que si on n'a pas cherché à connaître Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'on était vivant, il est logique qu'après qu'il ne nous reçoive pas dans sa maison, parce que nous ne connaissons pas cette maison-là et il ne nous connaît pas. Donc c'est très, très important de vivre en ayant bien ça placé dans notre tête et que nous ne l'oublions pas. Sachons bien que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 19 que le monde est entre les mains du malin. Le monde est sous la domination du diable et le diable est condamné à la perdition éternelle. Le diable sait qu'à la fin, il sera condamné à aller en enfer et il veut amener avec lui le maximum de personnes qu'il pourra. Le maximum. Donc voilà pourquoi ce monde-ci qui est dominé par le diable ne va jamais nous rappeler ce que je suis en train de dire là. Il va nous permettre de vivre dans l'insouciance la plus totale. En se disant que nous sommes immortels, en se disant qu'on ne va jamais partir, en nous disant que la mort c'est pour ceux qui sont âgés, la mort c'est pour ceux qui sont vieux, alors qu'à tout instant de notre vie, il y a eu un incendie, si vous en avez entendu parler, ils auraient pu partir, eux tous, toute la maison, sans aucune exception, même les enfants. Ça aurait pu arriver, mais Dieu a épargné le pire. Mais Dieu, il est le seul qui décide du moment du départ. Et en toute circonstance, peu importe le moment du départ, on ne va pas dire à Dieu, Dieu moi je n'étais pas prêt, renvoie-moi sur la terre afin que je puisse me préparer. Non, c'est maintenant que nous devons nous préparer. Nous devons être prêts à tout instant, sachant qu'à tout instant, rien n'empêche à Dieu de nous rappeler pour que nous venons rendre des comptes par rapport à la vie que nous avons menée sur cette terre. Donc nous devons prendre des décisions sages, commencer par pardonner à notre prochain. Parce que je disais tantôt que pour que Dieu efface nos péchés, il faut qu'il nous pardonne de ces péchés-là. Et pour que Dieu nous pardonne, nous-mêmes nous disons dans la prière de notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si nous n'avons pas pardonné à ceux qui nous ont offensés, nous pouvons faire dix mille fois la prière pour demander à Dieu de nous pardonner. Il ne le fera pas parce que nous ne l'avons pas fait nous-mêmes vis-à-vis de notre prochain. Donc c'est très important de ne pas garder des personnes prisonnières dans notre cœur. Parce que si nous gardons des personnes prisonnières dans notre cœur, Dieu ne peut pas nous pardonner. Et on prend cela à la légère. Mais ça veut dire que si nous partons comme notre maman est partie là, nous ne partons pas auprès de Dieu. Nous allons partir dans un autre endroit. Et cet endroit-là, c'est un endroit où on sera privé de la présence, de la grâce de Dieu. Nous ne pourrons plus bénéficier de cette grâce-là, comme nous avons le souffle de vie ici sur la terre. Nous avons toute la grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir vivre devant lui. Donc c'est très important de faire ce choix-là pendant que nous sommes encore vivants. Lui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien. Le plus important sur la terre, ce n'est pas le nombre d'immeubles que nous avons. Ce n'est pas le chiffre de notre compte en banque. On peut partir et laisser des millions en banque. Ça, ça ne sert à rien du tout. On n'enterre pas quelqu'un avec ça. La Bible nous dit bien que nous sommes venus sur la terre sans rien. Il est évident que nous partirons aussi sans rien. Donc la seule chose que nous pourrons apporter lorsque nous allons partir, c'est la présence de Jésus dans notre cœur. C'est la seule chose que nous pourrons apporter. Nous voyons bien comment l'être humain vient à la naissance. L'enfant vient avec les poings fermés comme ça, il n'y a rien dedans. Et quand quelqu'un meurt, vous voyez, les bras sont ouverts comme ça, il n'y a rien non plus dedans. Donc nous venons sans rien, nous repartirons sans rien. Même la robe, même le costume qu'on va nous mettre, ça va pourrir dans la terre. Même le cercueil dans lequel on peut dépenser des millions dans le cercueil, ça va finir par pourrir toujours. Donc nous repartons sans rien, soyons bien conscients de cela, que nous sommes sur la terre pour nous préparer à l'éternité, pour nous préparer à rendre des comptes à Dieu, pour nous préparer à cette rencontre-là avec le Seigneur. Sur la terre-là, c'est une préparation. Nous nous préparons à un examen. Donc bien souvent, le diable nous conduit à vivre comme si cette échéance-là ne va jamais arriver. Comme si cette échéance-là était tellement lointaine. C'est possible qu'elle soit lointaine. Mais même si on vit jusqu'à 90 ans, ça va finir par arriver. Ce n'est pas si loin que ça par rapport à l'échelle de l'éternité. Parce que lorsque l'éternité, ce n'est pas une journée, ce n'est pas deux journées, ce n'est pas un mois, ce n'est pas dix ans, ce n'est pas cent ans, c'est pour l'éternité. Ça ne va jamais s'arrêter un million d'années. Vous imaginez si vous devez aller brûler en enfer et que ça dure. On vous met juste, prenez un peu votre main, vous posez comme ça sur un foyer qui est en train de renvoyer de la chaleur, du feu ou bien même le four. Mettez le four à 200 degrés, vous mettez un peu la main là. Si votre main va rester même une minute là-dedans sans cramer, et on vous dit que vous restez là, dans cette flamme là comme ça pendant l'éternité. Pas une journée, pas deux journées, pas trois journées. Quand on parle du Seigneur, les gens pensent qu'on les embête. J'étais assis comme ça au salon en train de parler tous les matins pendant le deuil de maman. Tante Marie était là aussi au salon, elle écoutait la parole comme tout le monde. Comme nous aussi, nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est partie. Elle répond déjà, elle a déjà répondu par rapport à sa vie, c'est terminé. Maintenant, quelqu'un d'autre encore, Dieu seul sait dans quel ordre ça va arriver. Quelqu'un d'autre, peut-être ça va même être moi, peut-être ça va être toi à côté, peut-être ça va être toi en face. C'est Dieu seul sait. Mais un jour, nous allons devoir répondre personnellement. Et là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre notre défense. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, non, voilà, c'était comme ça, il n'avait pas trop le temps, il n'avait pas ceci. Sinon, nous allons devoir rendre compte personnellement, personnellement. Et c'est ça la chose la plus importante. Quand quelqu'un meurt comme ça, c'est vrai que nous, par amour, la seule chose qu'on peut faire, c'est bien organiser les obsèques. C'est ça qu'il faut faire. Mais le plus important, c'est se demander, où est-ce que je vais ? Si ça m'arrive, si c'était moi que les autres étaient en train de pleurer, où est-ce que je serais ? Où est-ce que je serais à ce moment-là ? Est-ce que dans ma vie, pendant ma vie, j'ai pensé à ce moment-là ? Est-ce que j'ai préparé ce moment-là ? Est-ce que j'étais prêt à rencontrer le Seigneur ? Comme mon Seigneur et comme mon Sauveur et non comme mon Juge. Parce qu'on rencontre Dieu de deux façons uniquement quand on part sur la terre. Soit on le rencontre comme notre Seigneur et notre Sauveur. Non pas parce qu'on allait à l'église tous les dimanches. Non pas parce qu'on lisait la Bible. Non pas parce qu'on chantait des cantiques chrétiens. Non pas parce qu'on a été baptisé. On le rencontre comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Parce qu'on a fait sa volonté tous les jours de notre vie. Parce qu'on a marché comme il nous a demandé. Quand on est venu, Jésus était en train de parler à des foules. Il était assis comme ça. Quelque part il parlait. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Marie avec les frères de Jésus dans la chair était là pour demander. Jésus sort, on veut te voir. Jésus a répondu d'une manière vraiment solennelle. Il a dit, ma mère et mes frères c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il n'a pas dit, c'est ceux qui vont au temple pour prier tous les dimanches. Il a dit, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il va dire quelque part, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas parce que de temps en temps on fait la prière que Dieu va nous accueillir lorsqu'on va partir. Non, c'est si nous faisons sa volonté tous les jours. C'est si nous nous éloignons des souillures de ce monde. C'est si nous nous mettons à part. C'est si nous ne participons pas à la fraude. C'est si nous ne participons pas aux mensonges. C'est si nous ne participons pas à toutes les oeuvres infructueuses des ténèbres, la fornication, ainsi de suite, le concubinage et toutes ces choses-là. Tout ce que Dieu n'agrée pas. C'est si nous évitons cela. Voilà pourquoi nous chandons ce cantique-là. Lui perdre sa propre vie. Lui consentir à n'être rien. Accepter Jésus. C'est ça la vérité. Je ne peux pas vous dire autre chose. Si je vous dis autre chose, je serais un menteur. Alors, à quoi servirait-il de dire des choses pour que ça flatte notre oreille ? Et que quand ce moment-là va arriver, on me demande, est-ce que ton petit frère Yannick est parti au ciel là où il est mort maintenant ? Je dis, je ne sais pas. Dieu seul sait. Il faut être sûr. Le Seigneur nous dit dans 1 Jean 5, verset 13. Sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Si on croit et qu'on marche selon la volonté de Dieu tous les jours de notre vie, on a l'assurance de la vie éternelle. On a l'assurance de l'éternité. Parce que, on a d'abord demandé pardon pour nos péchés à Dieu. Et nous avons pris l'engagement de ne plus marcher dans le péché. C'est ce que la Bible dit. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit clairement que celui qui est ni de Dieu, ni de nouveau, c'est la condition pour entrer au ciel. On doit d'abord se repentir. Demander pardon pour ses péchés. Ensuite, prendre l'engagement de ne plus pécher. Parce que c'est à cause du péché que Jésus est mort à la croix. Et ensuite, passer dans les eaux du baptême. On nous y mèche, on nous plonge. C'est le symbole de l'enterrement de notre ancienne vie. Et la résurrection à une vie nouvelle lorsqu'on ressort de l'eau. Voilà comment on est de nouveau. Voilà comment on est de Dieu. Voilà comment on est de l'Esprit. Et là, Dieu envoie son Saint-Esprit habité à l'intérieur de nous. Et désormais, lorsque nous sommes sur le point de commettre quelque chose que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit va dire, attention, ce que tu vas faire, Dieu n'aime pas. 1 Jean 3, verset 9 à 10, comme je disais, il dit, celui qui est ni de Dieu, ni de nouveau, comme je viens de l'expliquer là, de cette manière-là, ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne vit pas volontairement dans le péché. Il ne fait pas des péchés de façon volontaire. Il ne se lève pas, il dit, je m'en vais là-bas pour mentir. Je m'en vais là-bas pour voler. Je m'en vais là-bas pour faire du mal à mon prochain. Je m'assois pour détruire mon prochain. Non, il ne fait pas ça. Je vais refuser de pardonner à telle ou telle personne. Non. Quand on est ni de nouveau, ça ne peut pas exister dans notre cœur. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite désormais en nous, va nous dire que Dieu te condamne par rapport à ce que tu as dans le cœur. Et si, effectivement, la mort nous fauche dans cet état-là, on ne part pas au ciel. On peut faire toutes les messes qu'on veut. On peut faire tous les cultes qu'on veut. Les gens peuvent même prier pour nous. Ça ne change pas. Parce que Dieu n'est pas influencé par ça. Dieu nous a expliqué déjà dans sa parole comment il faut faire pour être sauvé. Et ce standard-là est le même pour tout le monde. Si Dieu faisait des différences, il serait injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu de justice. C'est pour ça qu'il nous a prévenus dans la Bible. Il nous a dit comment faire pour être sauvé. Dans celui qui n'est ni de Dieu, ni de nouveau, c'est ça la caractéristique de quelqu'un qui connaît Dieu. C'est qu'il ne pêche pas volontairement. Il ne pratique pas le péché. Et c'est écrit dans le verset 10 que c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Il est le père du mensonge. Il est le père du péché. Donc si nous pêchons volontairement, c'est que nous voulons ressembler à notre véritable père qui est le diable parce que lui pêche dès le début. Mais si nous voulons vivre loin du péché, si nous voulons fuir le péché dans notre vie, alors ça veut dire que nous voulons nous approcher de la sainteté de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun péché dans la vie de Dieu. Il n'y a que la sainteté. Il n'y a aucun péché dans la vie de Jésus Christ. C'est très très important, fondamental de comprendre les choses que nous sommes en train de dire. Lorsqu'on est entré dans cette vie là où nous sommes nés de nouveau, où nous marchons avec le Seigneur tous les jours, lorsqu'il nous montre quelque chose qui ne va pas dans notre vie, on dit Seigneur merci de nous l'avoir montré. Je te demande pardon, purifie ma robe, lave mon cœur, purifie mes pensées afin que je sois saint comme toi-même tu es saint. Et là on ne marche pas dans la crainte. On marche comme un pèlerin sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes prêts à partir, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous savons que tous les plaisirs de la terre là vont passer. Tout ça ce n'est que rien, ce n'est rien, ce n'est que de la distraction. Mais la réalité c'est que nous sommes là pour nous préparer à la fin là. Comme notre tante est partie là, il y aura une fin pour nous aussi. Et c'est pourquoi nous sommes sur la terre. Nous sommes là pour nous préparer à ce jour là. Et là si nous avons fait ce bon choix là, lorsque la mort va arriver, Seigneur je suis prêt. Si c'est mon nom qui est appelé dans la liste, il dit Seigneur voilà je suis prêt, je me suis préparé pour ce moment-ci. Ça ne me surprend pas parce que je savais que ça devait arriver. Et là on peut aller devant le Seigneur et dire Seigneur me voici, je n'ai pas été parfait, j'ai essayé de marcher comme tu as demandé de marcher. Voilà ma vie qui est devant toi, examine-la. Mais si nous-mêmes nous l'examinons au fur et à mesure, le Seigneur n'aura rien à trouver dans notre vie. Parce que nous avons déjà demandé pardon pour les choses qui n'étaient pas à la gloire du Seigneur. Donc nous devons vraiment nous souvenir de ça. Le Seigneur Jésus, il s'indignait dans Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Si on dit Jésus Seigneur, si on l'appelle Seigneur, ça veut dire que nous reconnaissons qu'il est notre maître et nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. On ne peut pas appeler Seigneur, Seigneur et faire ce que nous nous avons envie de faire, non. La caractéristique de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la Bible donne cela dans Esaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. C'est ça suivre sa propre voie. C'est ça la caractéristique de quelqu'un qui pêche. C'est qu'il fait ce qu'il veut et non ce que Dieu veut. Il marche selon la vanité de son cœur. Il marche selon les convoitises de son cœur. Il marche selon ses propres pensées. C'est qu'il pense bon de fait, il le fait, sans se poser de questions. Peu importe ce que ça fait aux autres, peu importe ce que Dieu en pense, il le fait quand même. Mais non, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né de Dieu, quelqu'un qui est born again, c'est quelqu'un qui en posant un acte se demande d'abord, avant de poser cet acte-là, il se demande qu'est-ce que Dieu pense de ça. Et si on se pose ces questions-là, on va censurer nous-mêmes dans notre vie des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et à la fin, nous n'aurons fait que des choses qui plaisent à Dieu. Et quand il nous arrive d'en faire qu'il ne plaisent pas à Dieu, on aura déjà demandé pardon au Seigneur. À la fin, lorsque le Seigneur va nous appeler, qu'est-ce qu'il va dire pour notre vie ? Il va dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de mon maître. Ça c'est ce que chacun, chacune sur la terre doit rêver, que lorsqu'il va devoir partir, qu'il ne soit pas en train de dire, ouais, je vais laisser mon couscous gombo derrière, je vais laisser mes poulets brisés derrière, je vais laisser mes boîtes de nuit derrière, je vais laisser mon immeuble à tel endroit, je vais laisser ma belle 4x4 derrière, non ! Si on a vécu comme ça, effectivement, si on nous dit de partir de la terre, ça va être un désastre absolu parce qu'on n'a bâti que pour la terre. La Bible dit que celui qui sème pour la chair, recolte de la chair la corruption. C'est-à-dire que si on vit selon ce monde, c'est après, on ne partira pas au ciel. Mais si on a vécu pour le ciel, là, à ce moment-ci, on aura l'assurance d'aller véritablement au ciel. Je me souviens encore de cette parole de ma feu maman qui me disait souvent, dis à tes frères de vivre en pensant aux choses qui sont au ciel et non aux qui sont celles qui sont sur la terre. Elle me le disait en bas moune. C'est important, et je le redis encore aujourd'hui, c'est important de vivre en s'accrochant aux choses qui sont au ciel. Parce que celles qui sont ici, on va devoir les laisser un moment. On va devoir partir. Donc soyons conscients de cela, que lorsque nous avons un décès comme celui-ci, plus il est proche de nous comme c'est là, plus ça nous rappelle que nous sommes éphémères et que nous sommes mortels. Parce que nous vivons souvent comme des personnes immortelles, comme des personnes qui ne vont pas partir. Quand Dieu reprend quelqu'un tout près de nous, on s'identifie à la personne. Parce que nous avons vécu avec la personne, parce que nous avons partagé des choses avec la personne, parce que nous voyons que la personne n'était pas pire que nous. La personne n'a pas échoué à un examen, que nous, nous avons réussi pour que nous soyons encore là. C'est juste que dans l'ordre du Seigneur, il a décidé de prendre cette personne-là avant nous. Donc, comme nous voyons que nous étions exactement, quasiment comme cette personne-là, en bien et en mal, nous voyons que notre tout va aussi arriver. C'est ça que nous ne devons pas oublier au-delà de toute la douleur qu'il y a. Le Seigneur donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui console également. C'est lui qui apaise les cœurs. Il dit qu'il est le père des orphelins, le mari des veuves, et je dis, Yves, ne vous inquiétez pas, Yannick, des lendemains, parce que Dieu, lui, pourvoit pour cela. S'il reprend un père, il reprend une mère, il sait comment est-ce qu'il va consoler les orphelins après. Il sait vraiment comment il permettra que les orphelins puissent remonter la pente, qu'ils puissent réaffronter la vie avec ce vide-là. Lui-même, il sait comment il va le combler. Parce que déjà, il a fait la mémoire d'une certaine façon. Il sait comment, au fur et à mesure, dans notre mémoire, il va nous amener à pouvoir vivre avec cette réalité-là. Lui-même, il sait comment il va le faire. Comptons sur lui pour la consolation, pour le soutien. Il fera toutes ces choses-là. Et ce qu'il nous demande, c'est de suivre sa voie. C'est de marcher dans la lumière. C'est que toutes ces disparitions-là, ne restent pas lettres mortes pour nous, mais que ça nous interpelle véritablement. Que ça nous rappelle véritablement que nous sommes pèlerins sur la terre, que nous passerons. Et que vraiment, nous devons être préparés pour cela. On a vu qu'est-ce qui est arrivé à Valéry quand il est rentré des obsèques de maman. Il a frôlé la mort. Il est passé à deux doigts, vraiment, sur un fil. Un fil. Il était à un doigt. Lui-même dit qu'il est passé dans l'antichambre de la mort. Combien de fois, chacun d'entre nous, nous sommes dans des voitures, sur les routes, à gauche, à droite. Ça peut arriver à tout moment. Tu peux bien conduire. Un camion déborde, comme Yves nous racontait hier. Même ici, les grumières peuvent aussi déborder. Les simples camions peuvent déborder. Il vient sur ton côté. Il te prend. Qu'est-ce que tu vas dire ? Si Dieu décide qu'il en est ainsi. Myriam n'était pas pire que nous. Myriam n'avait que 18 ans en partant. Et encore, je ne sais même pas si elle avait 18 ans exactement. Donc Dieu peut décider de reprendre n'importe qui. Il faudrait que nous soyons prêts. Seigneur Père éternel, nous voulons vraiment te rendre grâce encore pour ces rappels. Père, cela peut sembler dur. Cela peut sembler difficile à pouvoir accepter. Mais c'est la réalité de ce qui est Seigneur Père. Car tu nous as tout annoncé d'avance afin que nous ne soyons pas surpris après Seigneur Père. Éternel Dieu, donne-nous à chacun de pouvoir faire ce choix de te suivre pendant que nous sommes encore vivants. De pouvoir faire ce choix de mettre notre vie en règle avec toi pendant que nos yeux sont encore ouverts, que notre cœur bat, que notre cerveau fonctionne encore. que nous puissions faire ce choix-là véritablement, que nous pardonnions à notre prochain et que nous nous éloignons de toutes les souillures de ce monde, Seigneur Père, afin de nous préparer à pouvoir te rencontrer. Père, merci encore pour ce rappel. Merci pour la consolation que tu déposes non seulement dans nos cœurs, Seigneur Père, abattus, mais aussi dans le cœur de ceux et celles qui sont au loin, Seigneur Père. Je pense à Karine, au triplé, Seigneur Père, aux petits-enfants, à tous ceux, Seigneur Père, qui ont vécu de près avec Tantie Marie, Seigneur Père, que vraiment tous puissent trouver la consolation en toi. Merci encore, Père, parce que tu ne nous abandonnes pas. Soutiens également, Tonton Jean-Michel, dans ces moments, Seigneur Père, où on peut pratiquement perdre la tête, Seigneur Dieu, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui nous arrive. Seigneur Dieu, que tu puisses être son refuge, que tu puisses être son bouclier, que tu puisses, Seigneur Père, vraiment consoler son cœur abattu. Seigneur, nous te remettons cette journée entre tes mains, nous te remettons tout ce qui va être fait, que tout soit conduit, Seigneur Père, par ton esprit, et béni par ta main, Seigneur Père éternel, que tous ceux et celles qui viendront encore dans ce lieu puissent être interpellés par le message qui vient de toi, car tu nous dis dans ta parole qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car cela est la fin de tout homme. Merci encore pour le message que tu nous adresses par la disparition, Seigneur Père, de nos êtres chers. Père, merci parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance. Merci parce que tu nous préviens avant, Seigneur Père, afin que lorsque notre tour arrivera, que nous puissions être prêts, véritablement, à entrer dans la félicité, à entrer dans la joie, à entrer dans l'éternité auprès de toi, Seigneur Père éternel. Merci infiniment. Béni soit ton Saint nom. Conduis toutes choses par ta main puissante. Au nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada